La liaison routière gabonaise reliant Libreville à Franceville constitue un axe routier majeur pour le pays. Composée de quatre routes nationales, la RN1, RN2, RN3, RN4, le projet de la Transgabonaise consiste en l'aménagement de routes nationales entre Libreville et Franceville. Elle est un des passages les plus empruntés dans le cadre du développement économique du pays. Même si quelques portions sont en bon état, la grande majorité de ces sections se trouvent fortement dégradées ou n'est pas aménagées. Nids de poules, fissures, bourbiers rallongent considérablement les temps de trajet et rendent même cette route impraticable par mauvais temps. Ces difficultés freinent également le développement des pôles économiques tels Concoc, Ntoum, Bifoun, Njolé, Lastourville, Munana, Mouanda. Pour améliorer le service de manière significative et durable, un premier tronçon du PK12 au PK105 de Libreville-Anseville est prévu d'être réaménagé, puis maintenu régulièrement dans le cadre d'un contrat de partenariat entre la République gabonaise et la Société autoroutière du Gabon, SAG. La route entre Nkok et Ntoum sera également élargie pour passer d'une voie dans chaque sens aujourd'hui à deux voies dans chaque sens demain. Les axes seront ainsi redessinés grâce à la Transgabonaise pour le confort des usagers, qui verront leur temps de parcours réduit, la sécurité améliorée tout en garantissant un bien meilleur confort de conduite. Les enjeux sociaux et environnementaux ont une place particulière, car les impacts sur l'espace naturel doivent être limités au strict minimum pour le réaménagement de cette route. Les ponts seront réparés, certains ouvrages hydrauliques existants seront remplacés car vétustes ou sous-dimensionnés, et de nouveaux seront construits pour assurer un meilleur écoulement des eaux pluviales lors de fortes intempéries. Des carrefours seront réalisés pour faciliter l'accès des riverains et des automobilistes. L'accès à Libreville ne sera plus interrompu pendant plusieurs jours, comme au début de l'année 2020, et la circulation des personnes et des biens beaucoup plus fluide. Ce projet est rendu possible grâce à un préfinancement privé, levé par la Société autoroutière du Gabon, pour le réaménagement, l'entretien et l'exploitation de la Transgabonaise. Les équipes de surveillance, de patrouillage et de maintenance de la route disposeront de centres d'intervention et d'exploitation. Ces infrastructures seront adossées à des gares de péage pour une meilleure prise en charge des interventions et pour garantir la sécurité des utilisateurs. La sécurité et le confort des usagers est primordial. Des gares de péage seront construites à raison d'une, tous les 30 à 80 km environ. Des bornes permettront aux usagers de régler les trajets effectués avec des moyens de paiement modernes électroniques permettant d'accéder à des tarifs préférentiels. Ces voies de télépayage permettront également de fluidifier le trafic. L'objectif étant de financer la construction de ces infrastructures et leur entretien pour les générations futures. La création de ces infrastructures s'inscrit dans le plus strict respect des normes sociales et environnementales internationales pour que le bénéfice des uns soit profitable à tous pour longtemps. Ce projet est l'un des plus ambitieux des prochaines années. Il permettrait une véritable accélération de l'économie de la République gabonaise grâce à des échanges plus rapides et plus performants. Prenez part aux changements avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada